7 semaines dans un si grand soleil Alors qu'un terrible événement bouleverse les Bastides, Manu découvre les véritables attentions de Laetitia. De son côté, Enzo est dépassé par sa colère. Capture d'écran France 2 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur les épisodes d'un si grand soleil diffusé la semaine prochaine sur France 2. Un terrible événement bouleverse les Bastides et alors que Mireille file une parfaite idylle avec Guillaume, Alexandra voit d'un mauvais œil cette relation qui pourrait tout foutre en l'air. Guillaume, très épris de la mère biologique d'Alice, souhaite quant à lui mettre un terme à sa relation avec Elisabeth, mais Mireille préfère que leur relation reste secrète pour ne pas semer la zizanie dans la famille Bastide. Pendant ce temps, le chef comptable de Elle Cosmetics découvre que plus de 19 000 euros ont été détournés de l'entreprise. Julien mène son enquête et suspecte Mireille qu'il demande à rencontrer en dehors de la ville. Cette dernière, qui a toujours vécu dans la misère, confesse être responsable du vol. Après s'être confondue en excuses et avoir fait promettre à son gendre de ne rien dévoiler à Alice ni aux enfants, Mireille promet de rentrer au Brésil. Le lendemain, elle reste toutefois aux abonnés absents. Alors que tout le monde pense qu'elle a passé la nuit avec son amant, l'inquiétude s'installe chez Alice et Alexandra qui voit défiler les heures de la journée sans avoir aucune nouvelle de leur mère. Malheureusement, Mireille est retrouvée morte sous un pont au bord du Léa. Si la police pense dans un premier temps à un suicide, le rapport d'autopsie confirme au contraire qu'il s'agit d'un homicide. A la demande d'Alexandra, à qui il a tout avoué, Julien se rend au commissariat et raconte en détail le vol ainsi que son entrevue avec sa belle-mère. La police ne le croit plus, il est l'ultime personne à avoir vu Mireille vivante et il devient donc un suspect potentiel à l'instar d'Elisabeth qui aurait pu vouloir se débarrasser de sa rivale. Pendant que des enquêteurs vérifient les alibis, d'autres découvrent sur les images de surveillance des sauvages qu'un individu inconnu pourrait être l'auteur de l'incendie et être lié à toute l'affaire. Manu découvre les véritables intentions de Laetitia Camille et sorti d'affaire pour le plus grand bonheur de ses parents. Inquiète de devoir quitter son père, Manu et Laetitia la rassurent et affirment qu'ils ont trouvé une solution pour qu'elle puisse le voir plus souvent. Malgré tout, elle est convaincue que sa mère lui ment. Pour en avoir le cœur net, Camille sollicite l'aide d'Elsa pour qu'elle fouille dans ses e-mails et qu'elle s'assure que sa mère a bien refusé le poste basé à Los Angeles. Elsa découvre alors la vérité et se rend chez Manu pour lui révéler que son ex-femme a bien l'intention de s'installer aux Etats-Unis. Décidé à se battre, Manu appelle Clément qui lui promet d'obtenir l'aide du préfet. Le lendemain, tandis que Laetitia et Camille sont sur le point d'embarquer pour Madrid, Manu, accompagné par des policiers, fait irruption à l'aéroport avec une interdiction de quitter le territoire. Laetitia est furieuse à l'encontre de son ex-mari mais son avocate lui confirme que ce dernier est dans son bon droit et qu'il pourrait même demander la garde exclusive de sa fille tout en portant plainte pour tentative d'enlèvement. Compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouve, Laetitia, par l'intermédiaire de son avocate, se dit prête à renoncer à sa mutation et accepte de rester à Madrid. Manu, qui adorerait avoir la garde exclusive de sa fille, refuse quant à lui d'être comme son ex-femme et d'agir par revanche. Plus tard, Manu se rend chez Elsa avec une bouteille de vin pour la remercier d'avoir aidé Camille. Alors qu'elle l'invite à rester prendre un verre, ils finissent par passer la nuit ensemble.Enzo est dépassé par essa colère au lycée, Antonin et Inès essaient de nouer le dialogue avec Enzo. Toujours désagréable envers ses camarades, Antonin voit là une opportunité de le provoquer. Enzo s'en va énerver et Inès part à sa poursuite pour tenter de discuter avec lui. Rien n'y fait. Tandis qu'elle insiste pour parler, Enzo la pousse violemment et l'adolescente tombe dans les escaliers. Inconsciente, elle est transportée à l'hôpital. Hors de danger, Inès souffre d'un léger traumatisme crânien et même si elle jure qu'Enzo ne l'a pas fait exprès, Enric souhaite porter plainte contre l'adolescent pour éviter que cela ne se reproduise. Enzo finit par se rendre à l'hôpital pour présenter des excuses à une Inès enchantée de sa présence. Mais Enric est mécontent de le voir et le fait sortir de la chambre en lui ordonnant de ne plus jamais remettre les pieds ici. Claire, qui a assisté à la scène, cherche à raisonner son ami pour qu'il ne porte pas plainte contre l'adolescent. Enric pourrait y renoncer seulement si Enzo est prêt à suivre une thérapie. Je ne pense t'en à moins jamais remettre les solutions partout. J'adore, j'ai un souffle de sare flesh par points. Mais Clique, J'ai pas peurük, J'ai pas peuru un digne sur, Je dis thickness. Mais j'ai pas peurant de ne plus avoir híliaux. heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman